Cinéma aujourd'hui dans les Matins de France Culture, on va parler jusqu'à 9h de La Porte du Soleil, le film de Yusri Nasrallah dont le premier volet a été diffusé hier soir sur Arte, second volet ce soir à 20h45 et le film dans son intégralité, Demain dans les salles. Deux dates pour commencer, pour fixer les repères, 1948, Fondation de l'État d'Israël, 1993, Les Accords d'Oslo, le dernier véritable espoir de paix dans un conflit qui se poursuit toujours avec une intensité accrue ces derniers jours. L'armée israélienne a entrepris une opération de grande envergure dans les territoires occupés et on apprenait que cette nuit, une série d'attentats dans les stations balnéaires du Sinaï avaient fait plusieurs dizaines de morts. De 1948 à nos jours, voilà donc l'unité de temps de ce film, de cette fresque, de cette odyssée. L'unité de lieu est-elle nettement plus problématique puisque le lieu, la terre et l'exil sont justement la matière de ce film. Bonjour Yousri Nasrallah, vous êtes égyptien, cinéaste. Voilà, j'ai rappelé en deux mots le contexte politique actuel de ces derniers jours, de ces dernières heures, contexte dans lequel s'inscrit votre film. Il fait aussi la genèse de ce moment que l'on vit aujourd'hui. Un mot pour régler le problème et passer au cinéma et à votre film. Il y a eu hier une lettre ouverte du président du CRIF, M. Kuckerman, au président d'Arte, Jérôme Clément, lui reprochant de diffuser ce film et de porter trop attention à ce conflit-là et disant qu'en France, la situation entre les différentes communautés est très tendue, très grippée et qu'un film qui organise, dit-il, la confusion entre juifs et israéliens est un film très problématique dans ce contexte-là et qu'une télévision de service public doit au contraire chercher à aplanir les difficultés entre les communautés plutôt qu'à les exacerber. Quelle est votre réaction à ce tout dernier acte de la réception de votre film ? Je crois que le film ne confond jamais juifs et israéliens. Le début de la seconde partie, on voit bien une rencontre entre Oman Hassan, la sage-femme, et une juive israélienne même. Et on aperçoit ce qu'aurait pu être le rapport entre juifs et arabes dans des conditions un peu différentes, alors qu'en étant plein 82 et l'occupation du Liban. J'ai tout le respect pour M. Kuckerman, c'est certain, et je comprends ses craintes. La chose que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est en refoulant quelque chose qui est arrivé, un grand drame du XXe siècle qu'on console les gens avec ça, ou en faisant semblant que ça n'est pas arrivé, alors que tout le monde, je crois que tout le monde a besoin d'une reconnaissance, et d'une reconnaissance de sa douleur en quelque part. Et pour rien au monde, et là je m'adresse vraiment à la communauté arabe en France, c'est, je ne pense pas qu'on puisse être pro-palestinien et antisémite en même temps. Je crois que l'antisémitisme c'est quelque chose d'abominable, c'est du racisme, et je ne vois pas comment un racisme peut résoudre un problème aussi dramatique que la question palestinienne et la question des rapports entre Israël, et notre envie tous qu'il y ait une paix et qu'il y ait un État palestinien aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, le fait de voir ce qui est arrivé en 1948, plutôt que de faire monter justement les pressions, donner le sentiment, le fait que des services publics aussi reconnaissent la souffrance du peuple palestinien, et tout ça, chose qu'ils ont fait toujours a priori. Je crois que ça, c'est plutôt, ça apaise, et non parce que ça fait ressortir du refoulé, et c'est comme ça que j'espère que mon film sera reçu, et par la communauté arabe, et aussi par la communauté juive que je respecte énormément en France. C'est donc un travail pour essayer de régler, vous l'avez dit à plusieurs reprises, un refoulement historique. C'est comme ça que vous envisagez d'abord votre film, ou aussi votre film ? Essayer de revenir sur une page d'histoire, pour la lire ? Vous savez, c'est un film qui parle surtout de l'individu. Les grandes questions de l'histoire ont été réglées, en grande partie aussi, par des historiens israéliens très respectables. Aujourd'hui, le fait de voir en Israël des soldats refusés de se battre dans les territoires occupés, je ne peux que saluer ça, et qu'il y ait une conscience, un développement d'une conscience individuelle, loin de la mentalité de qui est le plus fort, de qui va faire plus de dégâts à l'autre, et qui va imposer son intérêt sécuritaire à l'autre. Je crois que le film s'inscrit justement dans cette démarche d'individus, et de comment ces individus-là, qui vivent, c'est ça l'histoire du film. Et c'est ça ce qui m'a attiré à faire le film, c'est pas du tout une envie de... De politique ? Oui, enfin, c'est forcément politique, je ne peux pas faire semblant de nos... Et c'est partisan, c'est bien sûr, c'est pas du tout un travail comme ça dans le vide. Mais qu'est-ce qui m'intéresse moi en tant que cinéaste dans un projet pareil ? C'est comment faire sortir chez le spectateur, et en l'occurrence le spectateur arabe, comment lui faire sortir, comment le reconstituer en tant qu'individu. Et un individu a forcément une conscience et une éthique personnelle, loin de toutes les pressions qui le balottent d'une part ou d'autre. Le film raconte comment d'un côté il y a les Israéliens, et comment de l'autre côté il y a les structures et les régimes arabes qui oppriment l'individu. Et comment le narrateur, qui est Khalil dans le film, qu'est-ce qu'il fait dans cette horreur-là, d'une part et d'une autre, pour sauvegarder son humanité ? Voilà le sujet du film. C'est les Palestiniens dans la nasse aussi. Et c'est les Palestiniens en tant qu'individus. Somme d'individus. Oui, somme d'individus, et non pas en tant que masse à forme et qui ne se définit que par des slogans et par des intérêts purement politiques et idéologiques. Ce n'est pas du tout ça ce qui m'intéresse. Et je ne pense pas qu'on puisse faire un film en se centrant là-dessus. C'est un film qui parle de l'individu. Et vous montrez, Yousrin Nasrallah, dans ce film, effectivement, les désillusions, les illusions perdues, du combat collectif, justement, de la parole militante, de la structure de groupe, de la structure de la cellule. Bon, voilà, ça a raté. Oui. Ça a raté. Oui, oui, mais ça c'est... Ça a broyé des individus aussi. C'est dans ce sens aussi que ce film a un côté universel. C'est un film sur ma génération, et je crois que ma génération, elle fait partie du monde. Ce n'est pas uniquement une génération arabe de laquelle je parle, mais c'est une certaine idée qu'on se faisait de la gauche dans les années 78, entre 78 et 90, et comment on s'est... Tout en gardant nos idéaux de gauche, comment on se reformule, et je crois que c'est dans ce sens-là que le film est beaucoup plus universel que simplement un témoignage sur le conflit israélo-palestinien. Alors vous n'avez accepté, dit-on et lit-on dans la presse, de faire ce film qu'à la condition qu'il soit en étroite collaboration, conçu, écrit en étroite collaboration avec Elias Khoury, tiré de ce livre qui s'appelle La Porte du Soleil. Pourquoi avoir tenu absolument à travailler ensemble ? D'abord parce que c'est un ami depuis 1978. C'est déjà une bonne raison. Oui, c'est une très bonne raison. Il écrivait ses romans et moi je faisais mes films. On a beaucoup d'admiration et d'amour l'un pour l'autre. On se connaît très très bien. Il y a une troisième personne qui a collaboré avec nous sur le scénario qui est Mohamed Soued qui est un cinéaste libanais. Et ce côté-là où être à trois à travailler sur un roman de cette beauté et de cette importance, vous savez que le roman a été traduit en français, il a été publié chez Actes Sud. Et là maintenant il vient de sortir en allemand à la foire de Francfort. C'est aussi un travail sur nous-mêmes, c'est-à-dire une lecture possible du roman. Un grand roman, quand vous le lisez, il s'intègre à votre vie d'une manière ou d'une autre. Donc ça devient presque comme un vécu. Donc il s'agissait à la fois de respecter le roman, mais aussi non pas de le traiter comme icône ou comme texte sacré auquel il faut se plier, mais se libérer aussi beaucoup. Et là Elias a été, je le savais d'emblée, que je n'aurais ce courage qu'en travaillant avec Elias. Le malheur des Palestiniens, la Gérard Slama, c'est le thème de votre chronique aujourd'hui. Oui, je comprends un peu la protestation du CRIF, pour une fois, moi qui récuse tout concept de communauté. Il n'y a pas en France de communauté musulmane, il n'y a pas en France de communauté juive. J'ai employé effectivement l'expression il y a quelques instants. Et j'espère, en effet, ce n'était pas du tout une pierre dans votre jardin, cher Nicolas. Je remets les guillemets rétrospectivement. Et vous voyez un article du Monde, qui rate rarement une occasion de stigmatiser Israël, parle à propos du film La Porte du Soleil, du conte tragique de l'épopée de palestinienne. Je n'ai vu qu'une partie du film. Il faut être franc. Et encore, j'ai été affecté d'une manière cruelle par le fait que, puisqu'on parle d'images et ça compte, juste avant la diffusion de notre film sur Arte, et le journal de la 2 venait de montrer les images de cette jeune femme afghane, froidement exécutée en public au nom de la loi coranique, par un membre de sa famille, après deux ans passés dans une prison infecte, parce qu'elle avait été accusée d'adultère. Et rapprochée de ce que nous savons de l'augmentation des crimes d'honneur sous l'autorité palestinienne, 36 femmes, au moins, tuées pour ce motif au cours des 18 derniers mois, le choc des images m'a amené à focaliser, si vous voulez, mon regard sur un problème qui est celui du fanatisme, et du fanatisme religieux. Et ce fanatisme, nul doute que la brutalité de la politique israélienne lui fournisse jour après jour de nouvelles recrues désespérées. Je ne dis pas que je n'en serais pas si j'étais palestinien. Mais il était là dès l'origine, et ce film le montre. Et il montre ses séquelles aussi. L'humiliation, l'échec, l'impuissance, et on saisit à cette lumière le blocage absolu de toute solution négociée, à commencer par le refus du plan de partage de la Palestine présenté par l'ONU. On comprend aussi comment les fanatiques de l'autre bord, côté israéliens, se sont servis de ce refus pour faire avancer leur rêve hégémonique d'un grand Israël. Donc plutôt d'eau que d'une épopée palestinienne, c'est du malheur palestinien qu'il faudrait parler. Un malheur dont certes Israël et les puissances occidentales incapables de garantir les conditions de la paix porte une part de responsabilité, mais une part seulement. L'autre part incombe à ce peuple lui-même. Et c'est, me semble-t-il, ce que ce film montre, ce qui en fait la force, et c'est pourtant aussi ce que, au moins son scénario, n'assume pas. Il présente en effet le partage comme un acte d'impérialisme colonial. Or, faut-il le répéter, s'il est indiscutable qu'en se maintenant dans les territoires occupés, Israël s'est comporté depuis 28 ans comme un État colonial. Il ne l'était pas à l'origine. La Palestine était un État colonial. Et les Palestiniens et les Juifs étaient sur cette terre deux peuples également colonisés, ayant sur elle des droits historiques égaux. Représenter Israël comme un État colonial revient à nier implicitement son droit à l'existence et ce refus de reconnaître l'autre prend sa source dans le fanatisme religieux. Ainsi résonne, d'ailleurs, les manuels scolaires palestiniens analysés par Yonah Almanor dans un livre publié l'an dernier chez Berg International. La présence du Juif sur cette terre est un péché originel qu'il faut, en quelque sorte, effacer. Et on sait qu'à Camp David, Clinton fut effaré et d'entendre Arafat nier la réalité historique du temple de Jérusalem. C'est l'esprit de ces manuels. Et c'est aussi, j'en ai peur, ce qui se passe, pas dans le film, mais dans les têtes des personnages montrés dans ce film. Yusri Nasrallah ? Je crois que ce qui se passe dans les têtes des personnages du film, c'est que les personnages du film sont des paysans de la Galilée qui n'ont même pas idée de ce que c'est que la Palestine envoie bien dans une scène au début du film. Le maître d'école leur dit c'est quoi notre pays ? Ils disent Aynes Datoun. C'est-à-dire le petit village ? Oui, le petit village duquel, comme tout paysan, c'est le pays, c'est le village dans lequel il est. Et essayons de leur inquilquer, non, notre pays, c'est la Palestine. À plusieurs reprises dans le film, on entend Khalil, le narrateur, dire on a découvert la Palestine que lorsqu'on l'a perdue. l'idée même d'une nation État n'existait pas à l'époque sous l'occupation anglaise et avant ça l'Empire Ottoman et tout ça. Donc c'est une, c'est quelque chose qui est, qui est monté après. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé réellement en 1948, je crois que les, et, à la fin du 19e siècle, à partir du moment où il y a eu la décision d'aller et faire des, ce qu'on appelle les pionniers, on peut avoir un débat énorme là-dessus, mais c'est la perception de la chose qui est problématique. Je ne suis pas un révisionniste historique et je ne pense pas que quiconque aujourd'hui puisse arriver à penser à la question palestinienne et à la question d'Israël en faisant de la révision historique. Israël existe, il faut faire avec, il ne s'agit pas de péché originel, mais aussi, il ne s'agit pas d'immaculée conception. Ça, ce n'est pas possible à envisager. Mais non, la question n'est pas là. La question, est-ce que cette histoire doit être racontée ou pas ? Et je crains que le ton qu'on utilise en parlant d'un film ou en parlant, parce que c'est finalement un film, on n'est pas en train de parler d'une recherche historique, il y a une recherche historique derrière le film. Même si les nouveaux historiens vous ont aidé pour écrire ce film. Il y a un historien remarquable israélien qui a écrit, qui enseigne à l'université de Haïfa, qui a écrit plein de livres là-dessus, qui a répertorié, je n'aime, j'ai horreur de ce mot, de faire l'étalage des massacres ou je ne sais plus quoi, je n'aime, ce n'est pas à partir de ça que le film est fait, ce n'est pas ce matériel qu'utilise le film pour raconter une histoire. L'histoire qui est racontée, c'est, et je reviens, je pense que c'est très important de le réaffirmer, et aussi dans la mesure où il s'inscrit dans ma lutte en tant qu'égyptien, en tant qu'arabe, démocrate, justement, contre cette mentalité fanatique. et tout ça. Ce film s'inscrit dans cette lutte. S'il y a un aspect militant dans le film, il est bel et bien là-dedans. Je ne suis pas en train de faire un film pour dire « Ah, on a été maltraités par les Israéliens, on a été maltraités par nos régimes, on est des victimes, donc on n'a pas de compte à rendre. » Ce n'est pas du tout ça le propos du film. Le propos du film, c'est que, victime ou pas victime, il y a quelque chose qui s'appelle un individu, et cet individu émerge, il doit prendre conscience de lui-même, il est en train de prendre conscience de lui-même et il s'oppose à ces choses qui le balottent, entre autres aussi les institutions religieuses. Un mot, je vous donne la parole tout de suite à l'ingéroslamat, mais un mot, Yusri Nasrallah, sur la question de l'individu filmé, l'individu palestinien plus que les jeux d'appareils, même si ces jeux d'appareils qui broient l'individu sont présents dans le film. Pourquoi cette individuelle on ne la retrouve pas dans la manière dont vous filmez l'avancée des troupes israéliennes dans le film, perçue comme un bloc compact de haine et de violence, très peu de visage, très peu de visage. Alain Gérard Slama parlait de l'autre, envisager l'autre, c'est-à-dire aussi lui donner un visage. C'est un film sur les palestiniens d'un côté, c'est pas un film, écoutez, il y a quelque chose d'assez horrible quand on est cinéaste, c'est de faire semblant d'être au-dessus de tous les conflits, au-dessus de tout. Il y aurait un point à partir duquel on pourrait... Moi, je connais tout le monde, j'ai cette... J'imagine que dans la construction même du film, je ne sais pas si vous avez déjà vu la seconde partie, elle passe ce soir, mais vous allez voir. La seconde partie est exactement le miroir de la première partie. Et ce qui se passe, l'individu qu'on voit dans le... On est dans le même bateau, qu'on le veuille ou non, mais l'individu palestinien, en l'occurrence, qu'on voit dans le film, c'est pas difficile de s'imaginer que ce même individu, surtout quand on le sait, aujourd'hui, avec les 1 500 recrus en Israël qui refusent de se battre dans les territoires occupés et qui subissent des sanctions abominables de la part de l'autorité militaire en Israël, j'imagine qu'il est très, très facile de faire le parallélisme entre les deux. Il n'exclut pas l'autre. À mon avis, ça aurait été d'une arrogance absolument terrible que de prétendre vouloir raconter aussi l'histoire de l'autre. L'individu, on le voit au début de la seconde partie, la femme chez qui Oumah Hassan va pour la voir. Aussi, le moment où Naïla passe à côté du kibbutz au début du film et par le fait que ces filles et ces gens-là sont en train d'apprendre à lire et à écrire, elle voit un modèle, elle le prend, on sent qu'il y a un individu ailleurs aussi. Il est 8h16, Nicolas Demorand. Merci Hervé Gardette, rendez-vous à 9h, on retrouve le cinéaste égyptien Yousri Nasrallah dans quelques minutes après la chronique internationale d'Alexandre Adler. Aujourd'hui, Alexandre, une première analyse du triple attentat de cette nuit en Égypte. Oui, voilà une affaire qui est très importante. D'abord, par le nombre de victimes qui s'élèvent d'heure en heure. On a parlé d'une trentaine de morts mais en fait, il y a des disparus, il y a sans doute à peu près autant de disparus, pas beaucoup de chance que ces disparus soient vivants. Donc, c'est un des gros attentats de la guerre israélo-palestinienne qui s'est déclenchée en l'an 2000 puisque plus de 50 morts, nous ne sommes pas dans un épisode secondaire. Et donc, l'émotion en Israël va être à son comble comme l'émotion dans le monde arabe est à son comble depuis le déclenchement de la grande opération de ratissage à Gaza que mène l'armée israélienne depuis maintenant une dizaine de jours. Donc, tout cela, bien sûr, aura une répercussion sur les relations israélo-arabes. Mais, bien entendu, pour important que soit ce bilan, ce n'est pas le fait essentiel. Le fait essentiel concerne l'Égypte. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut maintenant peut-être égriner les unes après les autres. La première, c'est que cette région du Sinaï, il s'agit essentiellement de Tabas, vit plus ou moins en symbiose avec l'État d'Israël. Tabas, c'est une prolongation matérielle à quelques centaines de mètres d'Eilat, le port israélien sur le golfe d'Aqaba. C'est une zone touristique dans laquelle les hôtels ont été construits par les Israéliens. Il y a maintenant des sociétés mixtes, égypto-israéliennes, mais le gros des touristes est israélien. Donc, en fait, c'est la fin, après cet attentat, de toute la coopération qui, bon an, mal an, existait encore dans cette région entre les deux États. Les relations diplomatiques sont tendues, on le sait, les Israéliens ne s'aventurent plus guère au Caire, mais le commerce transfrontalier existait. Ajoutons aussi que la région d'Eilat a été préservée pendant toute l'intifada du moindre attentat et cette fois-ci, elle est touchée. Alors, il faut aussi savoir que ces hôtels de la mer Rouge sont une source de devise importante pour l'État égyptien et que depuis les attentats contre les touristes qui ont eu lieu à l'intérieur de l'Égypte, ils sont très protégés. Ce qui, évidemment, nous amène maintenant à la question de l'auteur de l'attentat. Al-Qaïda, ce n'est pas du tout impossible étant donné que l'Al-Qaïda a des bases égyptiennes, qu'un certain nombre de ses chefs, Zawahiri, le numéro 1 bis de l'organisation, mais aussi Saïf Al-Adel qui était le chef de l'organisation spéciale qui est aujourd'hui sous garde, peut-être, peut-être un peu laxiste en Iran. D'autres encore, le Mohamed Atta, le chef du commando du 11 septembre, sont des citoyens égyptiens et l'Égypte a évidemment dans ses flancs aujourd'hui un noyau d'Al-Qaïda. Mais, bien entendu aussi, rien n'indique qu'Al-Qaïda proprement de parler sur l'auteur de l'attentat car il peut y avoir d'autres mains. Hamas, d'abord, durement éprouvé dans la bande de Gaza et dont les militants sont également présents en Égypte. Entre Gaza et l'Égypte, il y a quand même même aujourd'hui des liens étroits. et puis, tout simplement, des réseaux islamiques sensiblement proches mais différents. Mais ça, c'est encore une question presque de police et qui n'est pas essentielle. On voit bien, disons, que les mandants et les acteurs appartiennent à cette nébuleuse et que cette affaire, comme l'a dit curieusement, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement égyptien, est liée à la situation à Gaza en particulier. Ça ne fait aucun doute. La question la plus sensible, c'est comment ces groupes ont déjoué la surveillance qui n'est pas absolument nulle que la police égyptienne exerçait dans cette région pour des raisons d'ordre économique bien compréhensibles et qui est une région désertique à laquelle on n'accède pas de manière aussi facile que dans le centre d'une grande ville. Et ici, se pose la question des complicités. Y a-t-il eu des complicités et à quel niveau dans l'appareil d'État égyptien ? Or, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceci. Le président Moubarak est aujourd'hui malade. Certains disent très malade. En tout cas, il est soigné. Il était pendant tout un temps à Paris, d'ailleurs, pour être soigné. Son fils, dont le palais présidentiel nie jour après jour qu'il est candidat à la succession, est quand même un personnage important de la vie publique. Le général Omar Souleymane, le chef des services secrets, autrefois un personnage dont on murmurait le nom comme si on violait un secret défense, est aujourd'hui manifestement en avant comme maire du palais. Les services secrets égyptiens ont une politique assez ambigüe. Ils soutiennent un peu Darlan à Gaza, mais ils soutiennent beaucoup le Hamas, car ils pensent aussi à acheter ainsi la paix sociale au Caire, où la confrérie des frères musulmans joue un rôle totalement démesuré par rapport à ce qui était le cas autrefois. Nous sommes quasiment en cohabitation. D'où la question. Est-ce que ce grondement terrible qui nous vient du Golfe d'Akaba n'est pas le premier craquement du régime Moubarak dans son ensemble ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas à l'intérieur même des forces armées et des services secrets égyptiens, des hommes qui ne sont pas des subalternes, qui ne sont pas des sergents-chefs touchés par l'islamisme, qui ont donné les moyens à cet attentat de se perpétrer ? Si tel était le cas, alors ce serait le début de la grande mutation géopolitique du Moyen-Orient, dont à l'évidence l'expédition d'Irak tout d'abord et l'intifada des mosquées ensuite ne pouvaient pas ne pas provoquer l'irruption. Eh bien l'irruption, à mon avis, elle commence. Merci Alexandre Adler. Un mot peut-être, Alexandre, sur ce qui s'est passé cette nuit à Paris devant l'ambassade d'Indonésie. Est-ce que... C'est plus mystérieux et ce n'est pas très important parce que visiblement la quantité d'explosifs utilisés, la place où elle était, ne visait ni à faire des morts en quantité ni même à détruire l'ambassade d'Indonésie. Mais c'est un avertissement sans frais à l'État indonésien. Le général Yudhoyono a été élu. Il ne cache pas sa volonté d'en découdre avec les islamistes. Ceux-ci peuvent tout à fait avoir voulu frapper un objectif en Europe. Or, il se trouve que l'Indonésie a des ambassades très importantes en Hollande, l'ancienne métropole, et en Angleterre. Peut-être, tout simplement, l'ambassade indonésienne à Paris était-elle ce qu'on appelle une cible plus molle que l'on pouvait frapper. Et peut-être aussi le message est-il plus ambigu. C'est une hypothèse. À mon avis, cette affaire indonésienne est sans rapport avec la précédente. Merci, Alexandre Adler. On en saura plus, en tout cas, plus d'informations dès 9h et dans les différents journaux de la rédaction tout au long de la journée sur France Culture. Suite maintenant de notre entretien avec Yusri Nasrallah, cinéaste, La Porte du Soleil, deuxième volet de votre film ce soir sur Arte, le film dans son intégralité demain dans les salles. Quelque chose d'assez étonnant dans ce film, Yusri Nasrallah. Vous disiez à quel point vous aviez cherché à filmer les individus, un individu aussi des masses ça peut être un héros. Il n'y en a pas dans votre film. Enfin, il y en a un il est dans le coma, il y en a l'autre il est brisé intérieurement. C'est une notion bizarre du héros que je propose dans le film. Il le dit Younes dans la première part, Khalil, le narrateur, il dit à Younes qui est le combattant tu n'as pas été héros parce que tu étais combattant, tu as été héros parce que tu es un amoureux. Tu as été un amoureux. Et c'est ça le programme du film. C'est-à-dire quand j'ai choisi le comédien qui devait jouer Younes évidemment que j'étais a priori très tenté de prendre quelqu'un sculpté comme ça dans le viril, héros positif tel qu'on le voit dans les films de propagande et tout ça dans la mesure où on parle dans le livre constamment du héros. Younes a été un héros. Younes a été un héros. Ça vous donne à imaginer. Et puis j'ai trouvé que c'était impossible, que je ne pouvais pas faire ça. Pour moi, ça aurait été vraiment, ça aurait fait que le film devienne un film de propagande, un film de... Et donc j'ai choisi quelqu'un assez gros quoi, assez rond comme elle, comme sa femme lui dit à un moment donné tu es rond comme une pomme. Donc vraiment le contraire de ce qu'on peut imaginer comme force virile, implacable et tout ça. Le seul moment où il est vraiment héroïque dans le film, c'est le moment non pas où il fait sauter un kibbutz mais justement où il prend la décision de ne pas le faire. Et que Khalil commente ça après en disant tu as toujours dit que celui qui méprise la vie d'autrui n'a pas le droit de défendre sa vie. C'est un peu ça. Si propagande dit dans le film, c'est un peu dans cette lignée. On ne peut pas on ne peut pas héroïser des actes de tuerie de tuerie collective et de vengeance et surtout on ne peut pas on ne peut pas mettre un héros proposer à un héros qui n'a pas une conscience qui n'a pas un moment donné il se pose la question qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que j'ai vraiment le droit d'aller parce que mon fils est mort ou dans des circonstances tragiques ? Est-ce que j'ai le droit d'aller faire tuer 40 enfants simplement parce qu'ils sont du côté de l'autre côté de la vie ? Et donc non on ne peut pas et héros aussi le héros c'est celui qui raconte l'histoire mais en réalité les vrais héros du film sont les femmes. Il y en a une qui aurait pu être héroïne aussi au sens du cinéma dans le deuxième volet Oui mais qui se fait tuer très très vite c'est celle qui justement vit une relation amoureuse avec Khalil le narrateur et elle vit une relation avec un homme qui lui a promis probablement le mariage pour récupérer sa fille qui lui a été prise par son mari en Jordanie et elle l'abat et elle se fait abattre de manière très 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 brutale par ces par des gens du camp quoi et cette femme cette femme qui est implacable qui ne va pas obéir à ce à ce fanatisme à cette manière de traiter les femmes elle est forcément enfin c'est une figure très tragique mais c'est pour moi une héroïne et Nahila qui a les pieds sur terre qui est la femme de Younes et qui dans la première partie joue le jeu en disant je suis héroïne femme d'un héros on la voit à la fin du film parler à son mari et lui dire c'est un jeu c'est un rôle que je jouais avec ton père je jouais un rôle en face de l'interrogateur israélien je jouais un rôle avec toi je jouais un rôle j'en ai marre de jouer deux rôles aujourd'hui je veux que mes enfants grandissent qu'ils aient un boulot et on m'a traité un peu de défaitiste à cause de ça ah les illusions perdues c'est pas des illusions en partie je ne vois pas en quoi on est défaitiste en prenant partie pour la vie c'est ça le propos du film c'est à dire les personnages qui qui m'intéressent ne sont pas les personnages qui vont se jeter à la mort au nom de quelque chose mais qui d'une manière ou d'une autre vont trouver moyen dans toutes ces horreurs là qu'on est en train de vivre un peu partout comment garder garder sans l'humanité sans et les femmes sont du côté de la vie sans côté humain les femmes sont de ce côté là Yusri Nasrallah dans votre film mais peut-être aussi dans le regard que vous pouvez porter sur elles dans l'histoire oui parce qu'elles ont beaucoup plus enfin je ne vais pas faire le féministe de bon matin c'est terrible vous pouvez vous pouvez mais c'est oui elles ont beaucoup plus de problèmes concrets à résoudre c'est à dire elles ont beaucoup plus les pieds sur terre et dans cette mesure elles savent trancher dans des enfin du moins mes personnages elles sont individus plutôt on a l'impression plutôt et plus forcés à se définir à se marquer en tant qu'individus beaucoup plus vite que les personnages masculins dans mon film c'est ça le sujet aussi et c'était important pour vous j'imagine aussi de filmer toutes ces scènes d'une immense sensualité que ce soit dans la grotte que ce soit dans le deuxième volet dans d'autres contextes tout à fait c'est à dire quand j'ai fait une projection à Châtille du film il y a quelques semaines et il y a les vieux les vieux combattants et les vieux enfin les notables du camp qui m'ont dit il y a trop de baisers dans le film et je ne sais plus quoi je les ai regardés en leur disant mais quoi vous voulez me dire que les combattants ça n'embrasse pas je ne comprends pas ça les a fait rigoler finalement mais comment peut-on parler d'un individu sans assumer qu'il a une sexualité qu'il a une sensualité qu'il a un corps et je crois que c'est avec ça c'est ça la matière avec laquelle on fait des films on ne fait pas des films avec des idées à tout de suite Yusri Nasrallah on est ensemble jusqu'à 9h ce matin on ouvrira le débat avec l'ensemble des collaborateurs des Matins de France Culture l'équipe est au grand complet pour vous pour continuer à parler de ce film il est 8h30 Olivier Duhamel votre chronique aujourd'hui sur un sujet totalement différent vive le PV automatique oui pardon Yusri Nasrallah de faire une pause un peu triviale avec cette chronique d'un vendredi et puis pardon aussi à nombre d'auditeurs que je vais inéluctablement fâcher et sérieusement fâcher nous avons appris hier matin par un scoop du Parisien aujourd'hui dans le reste de la France que le PV automatique allait arriver panique générale indignation de mes amis de la Fédération des motards en colère protestation d'un avocat spécialisé dans la défense des conducteurs grognement de multiples policiers et repli immédiat annoncé par le ministre de l'Intérieur Dominique de Villepin et pourtant le PV automatique c'est très bien que lui reproche-t-on ? d'être adopté pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'Etat mais c'est excellent de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'Etat plus de 20 millions de contraventions routières par an 1,4 milliard d'euros attendus avec l'automatisation voilà un bon moyen soit de réduire le déficit public soit de financer les dépenses collectives dont nous avons besoin que ceux qui ne respectent pas la loi payent les amendes du n'a quand même rien d'un scandale national deuxième critique du côté de la police là et oui les policiers des renseignements généraux de la brigade des stupéfiants d'autres services seraient privés d'une monnaie d'échange faire sauter les PV est apprend-on le mode normal de rémunération des indiques très franchement on peut trouver mieux et qu'on ne nous prenne pas pour des gogos chacun sait que les indiques les agents retournés les collaborateurs occasionnels sont aussi rémunérés en espèces sonnantes et trébuchantes ou en joli biais jaune, vert, violet il y a des multitudes de fonds secrets et caisses noires diverses pour cela troisième critique plus pertinente en exigeant de payer d'abord pour contester après ne va-t-on pas porter atteinte à la présomption d'innocence et empêcher que les erreurs qui existent puissent être réparées n'est-il pas normal que le contrevenant sache sur le champ qu'il a été verbalisé il faudra à cet égard apporter les garanties nécessaires quatrième reproche implicite mais plus grave on ne pourra pas on ne pourra plus faire sauter ces contraventions un tiers de contraventions impayées sur l'ensemble de la France pire on lit toujours dans le parisien je cite jusqu'à 40% des PV parisiens feraient l'objet d'interventions policières ou gendarmesques et ne seraient pas payées encore un privilège exorbitant de la capitale et encore un gallicisme d'un goût douteux un système de passe-droits organisés j'entends bien qu'il est agréable à celui qui en profite et gratifiant pour celui qui l'accorde sans que l'ensemble soit d'une gravité extrême il n'en contribue pas moins modestement mais sûrement au mépris du droit à l'entretien des privilèges au délitement du civisme et à l'illégitimation croissante de notre république pouvoir faire sauter une contravention justifiée parce qu'on a des relations n'est rien de moins qu'un système arbitraire il porte atteinte au principe fondamental d'égalité devant la loi nous progressons enfin sur la grande cause du respect de la limitation de vitesse donc de la diminution des blessés et des morts du recul de la sauvagerie au volant le respect des autres règles du code de la route n'est pas un enjeu de même ampleur bien entendu ce n'est pas une raison pour négliger ce petit ruisseau qui alimente le grand fleuve de la civilité Merci Olivier Duhamel Les derniers moments des matins de France Culture il est 8h33 nous sommes toujours en compagnie de Yusri Nasrallah pour parler de la porte du soleil son dernier film le premier volet a été diffusé hier soir sur Arte le deuxième volet qui peut se voir aussi indépendamment du premier pour ceux qui auraient raté le premier épisode sera diffusé ce soir à 20h45 toujours sur Arte demain l'ensemble du film 4h38 dans les salles un mot on va poursuivre peut-être le fil qu'on tirait tout à l'heure sur les individus sur aussi les femmes sur le rôle du corps il y a eu une grande pétition un grand texte collectif dont on a parlé dès son émergence dans la presse dans les journaux du monde arabe et du monde musulman l'année dernière grâce à Marc Kravets qui avait repéré ce texte qui regroupe un certain nombre d'intellectuels d'artistes de tous horizons et de tous pays et qui lit très intimement la question de la démocratie vous disiez tout à l'heure que vous étiez un démocrate et que vous étiez encore marqué par cet horizon là qu'il y ait donc très intimement la question de la démocratie dans le monde arabe et dans le monde musulman à un certain nombre de questions comme la reconnaissance de l'homosexualité la critique radicale le refus de l'antisémitisme et qu'il y ait donc des statuts du corps et des statuts politiques et ouvrait là un horizon politique pour ces régions et pour ces pays du monde arabe j'imagine que c'est une pierre de plus dans cette voie là c'est essentiel je ne peux pas imaginer la démocratie sans qu'il y ait cette ouverture là je fais partie d'une association ici en France elle se dit musulman moi je viens d'une famille chrétienne mais j'y adhère contre l'homophobie l'antisémitisme et la discrimination contre les femmes et je ne pense pas qu'on puisse envisager une démocratisation et une lutte pour la démocratie dans le monde arabe sans toucher à ces sujets fondamentaux pour moi impossible d'envisager ça autrement et le cinéma qu'on le veuille ou non même les pires films qu'on peut faire font partie contrairement à la télé chez nous font partie d'un mouvement de démocratisation de la société c'est à dire que un film ça échappe au pouvoir c'est impossible à gérer c'est pour ça aussi que les pouvoirs en général n'aiment pas trop le cinéma chez nous et ne le financent pas et qu'on est en quelque sorte obligé d'aller ailleurs pour essayer de trouver l'argent nécessaire pour monter nos films et là Arte et le travail vraiment sérieux qu'ils font dans l'unité de fiction je pense à Pierre Chevalier à François Sauvagnard certainement à Jérôme Clément font un boulot à mon sens extrêmement important pour même en France les films qui sont produits ici comme beau travail par l'unité de fiction comme ressources humaines et tout ça c'est des films qui témoignent d'une énorme liberté et j'en profite et je ne suis pas le seul heureusement mais le cinéma chez nous effectivement contribue parce que moins censuré probablement parce que beaucoup plus beaucoup plus libre par sa manière d'atteindre le public et tout contribue à la démocratisation de nos sociétés et quand on en est conscient aussi on travaille là-dessus c'est impossible de faire un film je voyais très récemment comme ça il y a une semaine pour la première fois de ma vie j'ai vu un film qui s'appelle un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson souvent on parle de Robert Bresson comme étant un cinéaste extrêmement cérébral jamais jamais je n'ai vu un film aussi sensuel c'est dans le toucher c'est dans la c'est comment c'est aussi peu cérébral et je crois que ça c'est la tradition du cinéma quoi c'est alors autour de cette table Marc Ravet Salin Gérard Slama Alexandre Adler et Olivier Duhamel vous avez messieurs la parole est-ce que vous souhaitez poser une question à Yusri Nasrallah ne détournez pas tous les regards comme dans les classes au collège sinon moi j'en ai un certain nombre de questions et à ce moment-là j'y vais tout seul alors j'y vais seul Yusri Nasrallah la fiction produire des fictions disiez-vous difficile de trouver ces financements-là et des documentaires aussi et des documentaires aussi en parlant pas des documentaires c'est encore plus compliqué mais là c'était important c'était important pour vous que ce soit aussi de réaffirmer le droit à la fiction dans ce contexte-là tout à fait parce que du moment où on commence à parler il y a une du comment ça il y a une une manière de s'en d'avoir une emprise sur un sujet quand on arrive à lui donner une forme qui n'est pas celle du reportage qui n'est pas celle évidemment les documentaires ont une forme mais une forme fictionnelle c'est aussi quelque chose qui est cathartique on dit en français et c'est aussi une forme populaire et c'est aussi une manière de pouvoir raconter sa vie de la raconter et de la fictionnaliser on parle souvent de l'histoire mais en réalité aussi quand on vient de la seconde partie qui s'inspire beaucoup beaucoup d'un vécu que nous avons pu avoir ou les autres films que j'ai fait la ville ou Mercedes ou même à propos des garçons des filles du voile qui est un documentaire l'enjeu c'est quoi c'est comment donner forme à un vécu dans Babel Shams la première partie la porte du soleil la porte du soleil oui oui excusez-moi je fais la traduction simultanée c'est pas très compliqué la porte du levant la porte du soleil la première partie c'est un peu comment donner forme à un imaginaire qu'on a eu à propos de la Palestine c'est à dire moi je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la Palestine qui est née en 52 moi je suis née en 52 et on nous a raconté la Palestine on a souvent utilisé la Palestine pour nous opprimer en tant qu'individu justement les régimes en nous disant voilà tant qu'il y a cette cause palestinienne et ce problème palestinien vous en tant qu'individu vous n'existez pas et donc la démocratie n'existe pas ça équivaut à ça et du coup il y a un roman écrit par Elias Khouri qui raconte ce que les gens qui prend tous les récits au rôle et les récits des historiens arabes et israéliens et qui leur donne une forme romanesque donc qui forme un imaginaire qui vous donne comme un récit fondateur de comment se voir c'est un peu ça le travail d'un cinéaste c'est d'envoyer de renvoyer au spectateur une image de lui qu'il aime ou qu'il n'aime pas mais préférablement où il apprend à s'aimer à ne pas se mépriser et le propre des dictateurs des dictatures c'est toujours créer chez le peuple chez les gens une image d'eux-mêmes de mépris de soi et je crois que la fiction contribue énormément à donner une certaine dignité à l'individu et le vécu aussi la seconde partie du film qui n'est pas dans l'imaginaire qui est dans comment nous avons en tant que génération vécu cette question palestinienne et les palestiniens ça aussi il s'agissait de lui donner une forme et la fiction est magnifique alors une première question de Marc Ravetz puis Olivier Duhamel oui bonjour puis Alain Gérard Slava bon bonjour Yossi Nassra j'ai lu quelque part pour d'autres films en fait j'ai lu bien pire mais je vous passerai les citations du pire parce qu'on perdra du temps que vous aviez ça m'a beaucoup amusé une vision unilatérale du conflit et que tout de même il aurait mieux à quoi j'ai pensé spontanément que si en effet il y avait un film qui avait une vision bilatérale du conflit ou une vision bilatérale de la guerre ça s'appellerait la paix en gros ça serait tout de même plus simple c'est vrai que ça serait mieux que tout le monde se mette autour d'une table et dise bah voilà chacun a son histoire et du reste comme vous le savez ça a failli se faire par écrit en tout cas puisque l'UNESCO tout de suite après la signature des accords d'Oslot à Washington voulait financer avec deux historiens nommément d'ailleurs il n'était pas encore ambassadeur d'Israël à Paris Elias Barnaby du côté israélien Elias Sambar Eli Barnaby pardon Elias Sambar du côté palestinien qui s'était rencontré je crois que c'était à Grenade du reste ou à Tolède sous l'ombrelle de l'UNESCO pour écrire une histoire elle n'a pu se faire pour des raisons qu'on imagine il y a un livre chez Eliana Lévy qui est sorti il y a quelques mois qui est déjà qui est très différent qui n'a pas la même ampleur et puis surtout illustre en creux ce qui n'est pas possible aujourd'hui je crois que en fait c'est de votre film dont il faut parler qu'il est en effet unilatéral parce qu'il n'y a que que de l'unilatéralisme si j'ose dire dans cette affaire au sens où et c'est ça qui me semble le plus intéressant dans cette démarche je n'ai vu je m'en excuse avant ce que la première moitié de votre film mais l'intérêt c'est de donner corps à l'image c'est la première fois je crois ce que Elias a fait juste avant à l'écrit qu'on donne corps à cette idée qui hante comme ça des deux côtés d'ailleurs c'est la narration de chaque peuple et en gros ce film c'est la narration palestinienne de l'histoire donc elle est unilatérale donc elle est évidemment partielle c'est le point de vue de ceux qui voient leur histoire de leur point de vue c'est exactement le contraire à mon sens de ce qu'on appelle de la propagande mais puisque ce reproche vous a été fait aussi on ne se pose jamais cette question par exemple en voyant un film comme Full Metal Jacket Stanley Kubrick ou Apocalypse Now de Coppola où on voit que les américains mais qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit dans ces films bien c'est des films qui parlent de l'Amérique et du Vietnam et 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 réellement le vrai sujet du film c'est quoi de ces films c'est quoi et c'est un peu aussi le sujet de mon film c'est comment garder sa part humaine dans des conditions abominables c'est de ça qu'il s'agit c'est ça c'est-à-dire que faire un film simplement pour dire ce que je venais de dire là tout à l'heure simplement pour dire on a été des victimes de l'histoire on a été victime des israéliens on a été victime de nos régimes arabes des organisations des structures familiales et religieuses et aller savoir quoi c'est pas intéressant l'intéressant c'est de raconter que malgré ça malgré ces horreurs là qu'est-ce que fait un homme une femme pour garder sa part d'humain avec ça on peut faire du cinéma on peut faire de l'art on peut faire des trucs mais simplement pour dire voilà j'ai été victimisé une victime n'a pas de morale réellement elle peut faire ce qu'elle veut or non Olivier Duhamel je crois ici qu'il faut revenir je dis revenir parce qu'on en a parlé il y a une heure vous en avez parlé il y a une heure mais tout le monde n'était pas là il y a une heure parmi nos auditeurs il faut revenir sur l'interpellation publique dont le film et Arte ont été l'objet de la part du président du CRIF parce que moi je partage ce qu'a dit Marc Kravette sur l'unilatéral dans le sens qu'il l'a dit mais il y en a qui l'interprètent dans un autre sens et qui accusent d'abord qui reprochent qu'il y ait trop de films et ensuite qui accusent le film assez rapidement dans l'amalgame de faire de l'antisionisme donc de l'antisémisme donc d'aggraver les choses comme c'est exactement le contraire et comme vous expliquez justement que cette narration elle ne produit pas des effets de violence elle produit au contraire des effets d'humanité il faut répondre ou réexpliquer ça par rapport à cette critique publique qui a été portée je crois qu'il faut simplement regarder le film il faut regarder le film je crois que la plupart des gens qui ont écrit parce que ça monte depuis un moment depuis que c'est par oui dire c'est le fait même de faire un film où on parle de l'anac et je ne sais plus quoi qui fait qui fait un peu peur non il faut regarder le film qu'est-ce que raconte le film en réalité est-ce que c'est un film qui va dans le sens de vouloir faire monter des tensions d'ordre raciste certainement pas certainement pas il n'y a pas l'ombre d'un d'un il n'y a pas une seule scène qui débouche là-dessus est-ce que c'est un film qui veut qui veut faire du révisionnisme historique non voilà c'est comme ça mais en même temps l'apologie du fanatisme ah pas du tout jamais de la vie non il n'y a ni l'apologie du fanatisme ni rien du tout c'est un film surtout qui raconte comment on fait pour résister à ça justement pour résister à toutes ces ces envies et pour vivre c'est ça la question on ne vit pas avec trop de haine et trop de en même temps on ne vit pas en refoulant des choses terribles qui se sont passées dans l'histoire ça tout le monde le sait dire n'en parlons pas parce que c'est c'est absurde c'est le contraire ça risque de non parlons-en et essayons de résoudre à partir de ça alors par ordre alphabétique Alexandre Adler puis Alain Gérard Slama alors Yosina Salah j'avais beaucoup de j'ai beaucoup de j'avais beaucoup de peine à intervenir dans ce débat parce que je n'ai pas vu votre film ce qui devrait déjà arrêter mon intervention à cette phrase ça me disqualifie mais comme je vous ai écouté et peut-être même parfois entendu et que je connais par contre vos films précédents et puis que j'ai une admiration sans bande pour Joseph Chahine dont vous êtes le disciple le fils un peu le fils spirituel spirituel et laïque le fils spirituel et laïque Jochaine aussi est laïque ce n'est pas un chrétien militant non plus donc j'ai quelques idées mon sentiment est le suivant c'est que évidemment comme Egal dit on vit d'abord les épisodes historiquement puis après sous la forme du concept vous êtes un Nasser conceptuel c'est à dire que au fond oui parfaitement Nasser ? parce que Nasser était modéré comme vous il pensait que cette affaire palestinienne était une affaire bien infectée après avoir été enthousiasmé il a essayé de faire une paix en 54 avec Ben Gurion et c'est Ben Gurion c'est mon point vous avez donc décidé comme égyptien qu'il fallait prendre l'affaire en main et proposer finalement au monde arabe parce que c'est le rôle de l'Egypte de toute façon un récit qui soit à la fois la reconnaissance des sacrifices et des malheurs du peuple palestinien et en même temps une ouverture sur autre chose parce qu'évidemment vous êtes égyptien vous pensez à l'Egypte tous les jours ce que je regarde de vous reprocher et donc vous voyez bien que la bombe à retardement est là et que en effet il faut à la fois que l'Egypte s'identifie au combat palestinien et lui donne une issue sinon cette affaire va remonter comme une thrombose est-ce que je me trompe ? Yusri Nasrallah l'issue c'est ce que vous racontez c'est-à-dire monsieur le nasser conceptuel sont des hommes c'est pas avec ça que j'ai fait le film non bien sûr j'ai fait le film avec le sentiment si politique qu'il y a dans le film c'est aussi le sentiment qu'on ne peut pas envisager une paix ça c'est ma conviction ça n'a peut-être rien à voir avec le film mais peut-être beaucoup on ne peut pas envisager une paix sans la démocratisation et du monde arabe et d'Israël et je dis bien Israël parce qu'aujourd'hui il y a une mise en avance de toutes les notions de sécurité que ce soit en Israël que ce soit en Amérique plus que tout ça devient presque la valeur principale et ce mode là il ne faut pas oublier aussi là je suis assez gêné par cette manière de parler mais voilà vous m'y poussez en me comparant avec Nasser mais toute cette montée beaucoup plus démocrate oui exactement beaucoup plus tolérant mais lui était tolérant à défaut d'être démocrate il n'était pas démocrate c'est cette montée d'intégrisme qui a été vraiment une politique menée par les Américains dans la région pendant 20 ans et les premiers à avoir payé le prix de ça sont des Naguib Mahfouz sans la vie intellectuelle et la démocratie dans le monde arabe et ça au nom des intérêts pétroliers allez savoir aujourd'hui il faut se battre contre ça c'est pas c'est inélectable un mot Alain Gérard Slama oui un mot très rapide pour revenir sur une critique que j'adresse néanmoins à ce film je l'ai perçu comme manichéen pourquoi ? d'abord parce que je n'ai vu que le premier épisode sans doute ce soir 20h45 mais surtout pour la dialectique et même s'il n'a pas de héros vous les tuez très vite tous vos héros les uns après les autres en sorte qu'on a l'impression que le héros c'est le peuple on a l'impression qu'il n'y a que des victimes or l'intérêt même je dirais artistique l'intérêt d'un scénario c'est que on est des héros problématiques vous avez cité tout à l'heure Apocalypse No vous avez cité Kubrick bon ben leur héros on ne peut pas dire que le cinéaste prenne parti pour eux c'est loin qu'on puisse dire alors vous présentez des victimes pas seulement d'Israël je le reconnais puisque ce sont aussi des victimes de l'islamisme du fanatisme religieux mais ce ne sont que des victimes et parfois on se dit mais est-ce que parmi eux il n'y en aurait pas qui auraient des mauvais sentiments est-ce qu'il n'y en aurait pas qui auraient des passions ou qui éventuellement auraient été animées par les appels du grand mufti de Jérusalem et les pogroms que ça avait provoqué pendant la guerre on a l'impression qu'ils sont attaqués par rapport à ça Yusri Nasrallah ? d'abord ils ne meurent pas tous du tout ils ne sont pas victimes il ne meurt pas comme vous m'aviez annoncé qu'il est mouré dans la deuxième partie j'ai extrapolé excusez-moi elle se fait tuer alors regardons la deuxième partie avec plus d'optimisme oui oh elle est dure la seconde partie elle est dure elle est dure c'est pas du tout elle ne caresse pas dans le sens du poil mais c'est comment vous le dire on parle de paysans qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de leur arriver réellement qui sont pris dans une lutte contre les anglais à un moment donné et puis soudainement se trouvent dans un contexte complètement féodal avec des terres vendues par des riches propriétaires qui ne connaissent même pas qui n'ont jamais vu c'est ça un peu ce que raconte le film et des armées qui rentrent et qui leur disent allez vous en oui il y a un moment dans le film où ils s'aperçoivent comme victime mais après ça il y a une prise de conscience dans les personnages même dans la première partie le moment où Younes décide de ne pas faire sauter le kibbutz c'est un moment où il prend conscience alors qu'il en a envie mais ce ne sont que de bons sentiments des personnages sombres torturés et mauvais éventuellement même Exodus présentait finalement l'Irgun avec des qui est et qui est la partie du mauvais sentiment présentait avec une certaine complaisance c'est à dire que tout de suite on montrait que le pire tueur de l'Irgun était un garçon qui avait charrié des cadavres la comparaison avec Exodus et donc il avait finalement un peu raison la comparaison je l'accepte dans la mesure où aussi Exodus a été un genre de récit fondateur mais c'était un récit fondateur extrêmement extrêmement propagandiste incontestablement et qui s'assumait en tant que propagande non La Porte du Soleil n'est pas un film de propagande c'est un film où je prends des personnages qui me sont proches avec tous leurs doutes avec un narrateur qui raconte une histoire et en même temps questionne cette histoire d'où la construction du film à chaque moment même dans la première partie quand on revient sur Khalil le narrateur qui dit à Younes tu dis à un moment donné qu'on a perdu la Palestine parce qu'on ne s'est pas battu parce qu'on était comme dans un rêve mais qu'est-ce que c'est que c'est foutaise toi tu t'es battu on voit Younes à un moment donné dans la scène vraiment la seule scène vraiment brutale graphique dans le film c'est Younes qui égorge un jeune soldat israélien et qui lui sort les yeux c'est très très brutal c'est très très moche et c'est ce même homme qui à la fin de la première partie refuse de faire exploser le kibbutz donc il y a une certaine progression dramatique du personnage il sera montré en Israël au festival de Haïfa le film oui oui à quelle date c'est en novembre en novembre s'il continue à le vouloir je le merci Yousri Nasrallah la porte du soleil deuxième volet ce soir sur Arte demain dans les salles un très beau film je le dis qui pose aussi un certain nombre de problèmes on en a esquissé juste certains mais c'est un problème à la fois politique à la fois esthétique j'assume et à la fois dans la réception merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo